Salut à toi, aujourd'hui nous allons faire la calibration de l'Elisa ou Chlamydia Trappomatis pour la recherche qualitative de l'immunoglobulin IgG. Si c'est la première fois que tu te prends de soutien, je m'appelle Michael, je suis un expert de l'immunoglobulin IgG. Dans cette chaîne, nous parlons des thématiques de l'immunoglobulin IgG. Nous vous donnons des conseils de santé. Nous vous donnons des conseils si toi tu en es un étudiant. Si vous êtes un professeur sur la santé, vous avez besoin d'être recyclé, d'être informé sur les thématiques de l'immunoglobulin IgG. Dans ce contenu, vous trouvez la solution pour un problème. Dans ce contenu, nous sommes connectés avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça nous motive. La dernière fois, dans un tuto précédent, nous avons fait la calibration d'un test ELISA pour la recherche des antigènes et anticorps du HIV. Dans ce tutoriel, nous avons détaillé la programmation de l'appareil. Et dans cette programmation, nous avons décrit le paramétrage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour effectuer un paramétrage de l'équipement? Et après le paramétrage, nous avons expliqué également la calibration. Quels sont les paramètres qu'il faut prendre en considération pour la calibration? Bien évidemment, il faut savoir comment vous allez définir le calcul de votre cutoff. Toutes ces informations ont été abonnées dans cette vidéo. N'hésitez pas à rentrer et regarder cette vidéo. Ça peut vous aider pour la suite de ce tutoriel. Pour le cadre de notre camédia, ici, c'est notre deuxième cofrère. L'ancien cofrère que voici est terminé. Nous avons commandé un autre cofrère, la même marque, toujours par top, ELISA. Mais les numéros de lots ne sont pas, ne sont pas identiques. De ce fait, pour la première utilisation, nous allons dans un premier temps, contrailler la programmation qui a été fait pour son prédécesseur. En contrôlant la programmation qui a été faite, nous allons vérifier le paramétrage. Nous allons vérifier le paramétrage de ce kit. Dans le paramétrage, vous savez bien et bien évidemment, tout à l'heure avec ce kit, nous allons vérifier la programmation qui a été faite auparavant, sur le précédent. Nous allons vérifier, entre autres informations, la longueur d'onde qui a été définie. Est-ce que c'était avec deux longueurs d'onde qu'on allait lire ou alors avec une longueur d'onde? Nous allons vérifier le type d'Elisa. C'est un Elisa 14 simple, 14 plus calibrateur ou alors un Elisa multistandard. Nous allons vérifier. Nous allons vérifier si nous devons utiliser un blanc ou pas. Nous allons vérifier les absorbances, les contrôles négatifs, les contrôles positifs, les mines. Nous allons vérifier l'équale value percentage ou encore en français, le pourcentage d'équivalence d'un résultat qui est défini pour la plupart des Elisa à 1,8. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour connaître ce pourcentage, rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à mettre en commentaire des thématiques de la calibration ou de la programmation d'un équipement. C'est avec plaisir que nous allons vous apporter des réponses. Si nous continuons avec notre kit, une fois que nous allons vérifier le paramétrage, si c'est similaire, nous allons valider. S'il y a eu des choses qui ont changé sur ce numéro de lot, nous allons également apporter des modifications. Et plus besoin de vous présenter mon équipement, vous le savez déjà, nous utilisons le Microlab Pre-in-One qui est un équipement tout petit mais robuste en matière des démarches analytiques. Cet équipement peut effectuer à la fois les tests biochimiques et également les tests de coagulation des moustaches et pour finir les tests Elisa qui font l'objet de notre présentation aujourd'hui. Mais alors, allons-y donc dans le concept. Nous allons vérifier les paramètres définis. Nous allons procéder à la vérification des paramètres du kit précédent. La dernière fois, le kit avait été paramétré sur le numéro de code 19, CHG ou Plamidia, IGG, 19 et nous allons lancer le test. Une fois les paramètres précédemment, il a été définie la méthode de lecture Elisa, c'est la même chose. Cut off simple, exactement cut off simple. Nous avons deux longueurs d'onde. La dernière fois, nous avons accepté le blanc. Pas de blanc. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de pourquoi par le blanc ou avec le blanc. Simplement, ici, vu que notre équipement dispose d'un système de dual lecture, c'est-à-dire que la machine est capable de lire à deux longueurs d'onde, nous pouvons exclure le blanc tel que recommandé dans la notice du fabricant. Donc, ceci étant dit, si vous ne comprenez pas ce concept, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Nous allons vous expliquer davantage, et ça serait avec plaisir, pourquoi l'exclusion du blanc quand on fait une dual lecture, c'est-à-dire qu'on fait une double lecture avant validation. Si le microlab ne disposait pas d'un système de double lecture à deux longueurs d'onde différentes, nous devons effectuer la lecture à 450 nanomètres après avoir effectué un blanc contrôle. Très important. Donc, nous allons continuer avec les paramètres. Le nombre de contrôles négatifs, deux identiques. La mine du contrôle négatif, nous allons contrôler également ce paramètre. Que cette mine d'absorbance est identique à 0.100 et le coefficient X de la mine négative contrôle. Ici, définissant le coefficient qui multiplie la moyenne du contrôle négatif, c'est-à-dire la moyenne des trois contrôles négatifs. Parce que pour ce kit, nous allons utiliser des contrôles négatifs et des contrôles positifs. Allons d'abord vérifier si ces informations sont les mêmes, c'est-à-dire deux contrôles négatifs, la longueur d'onde moyenne minimale du contrôle négatif à 0.100 et le coefficient à 3. Et bien évidemment, un contrôle positif. Nous vérifions faire d'abord. Donc, nous avons des paramètres similaires sur notre notice. Bel et bien deux contrôles négatifs et un contrôle positif. Le coefficient est bel et bien trois des calculs du cutoff. Je m'en vais vous montrer ça direct dans ce métrage. À ce niveau, juste en bas, voilà le coefficient. On dit le cutoff value CO, ici définissant la concentration seuil, est à, on dit ceci, la moyenne de la densité optique du négatif contrôle multiplié par 3. Voilà le 3 là. C'est lui qui définit le X. Si vous ne comprenez pas ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur la calibration d'un équipement pour les tests immunoenzymatiques. Allez voir cette vidéo, sinon vous ne pourrez pas vous en sortir au niveau du calcul du cutoff. Ce paramètre est très important et à maîtriser pour la calibration d'un appareil. Donc, nous allons poursuivre le coefficient 3 et bel et bien 3. Ce coefficient peut varier en fonction du fabricant, du numéro de lot et tout ça. Autant de paramètres, ça peut varier nullement le prendre comme standard. Et, bien évidemment, la densité optique du contrôle négatif, c'est-à-dire la moyenne d'absorbance des trois contrôles négatifs, doit être inférieure à 0,10, qui est la même cheveu, tel que paramétré, c'est bon, et associer à lui la moyenne du contrôle négatif. Si ce contrôle est supérieur à 0,10 pendant la calibration, vous devez calculer ou alors considérer la valeur à 0,10. Cette rigueur a été définie par ce fabricant. Ça peut arriver. Pendant la lecture, la machine signale que la moyenne des trois contrôles négatifs est allée au-delà d'une absorbance à 0,10. Si ça dépasse, vous devez calculer votre cutoff en l'utilisant comme mine du contrôle négatif, c'est-à-dire les trois contrôles négatifs, à 0,10, qui sera multiplié par 3. Donc, la valeur du mine au divalue, si là, elle est normalement, elle doit sortir inférieure à 0,10. Si elle dépasse ça, vous considérez cette valeur à ce niveau-là, à 0,10. Si ce n'est pas clair, rendez-vous dans les commentaires et allez voir la vidéo sur l'équation générale de la calibration. Nous déterrons tout ça là-bas. Continuons. Nous allons à la deuxième page. La mine du positif contrôle doit être supérieur à 0,800 ici. Le coefficient x a été défini précédemment. Le coefficient y ici n'existe pas. Si vous avez bien compris l'équation générale de la calibration, vous allez comprendre ici avec aisance que le coefficient y ici est pris à 0. Permettez-moi d'aller vérifier. Nous allons vérifier avant de continuer. Donc, nous vérisions dans la moyenne du contrôle négatif. La moyenne d'absorbance du contrôle négatif ici doit être supérieure à 0,8. Donc, les informations sont similaires. Si à jamais, la moyenne du contrôle négatif est inférieure, strictement inférieure à cette valeur, autant pour moi, si la moyenne du contrôle positif, pardon, n'est pas supérieure ou égale à 0,8 et qu'il se trouve que cette valeur est inférieure, strictement inférieure, le test est invalide et vous devez recommencer la calibration. Vous devez refaire une nouvelle lecture. Si après avoir refait la lecture, ça persiste, je vous invite à aller voir la vidéo sur les mesures et conduites atteignées en cas de non-validation de la calibration. Il y a des procédés à faire. Continuons. Comment est-ce qu'on fait pour calculer cet équivalent de valeur du code off en pourcentage ? Je vous invite également à aller dans la description de cette vidéo ou alors à aller regarder nos vidéos précédentes sur la calibration. Dans la calibration de l'appareil, d'un appareil pour les ELISA, nous avons décrit tous ces paramètres. Notre cupule, le test d'analyse, elle peut prendre jusqu'à 8 cupules à lancer directement. Dans notre module de lecture, il n'est pas très robuste comme d'autres là. Peut-être chez vous, vous pouvez lancer directement la lecture de plus de 8 tests à la fois, voire même 96. Certains appareils lancés directement peuvent lancer la lecture d'une plaque complète de 96. Donc, nous avons mis le module d'imprimante ON. C'est bon, nous allons voir les paramètres s'afficher tout à l'heure. Et le délai de lecture, on l'a mis à 2 secondes. Bon, vous pouvez mettre à 3 secondes, c'est juste le temps pour démarrer la lecture. N'est-ce pas ? Donc, pour le cadre de cette démarche, nous allons faire une lecture double à 440 nanomètres et à 630 nanomètres. Et nous allons accepter le blanc. A tout à l'heure pour la démarche procédurale. Nous avons constaté que les paramètres sont identiques. Donc, nous pouvons continuer. A tout à l'heure. Toujours dans nos paramètres, nous avons vu que la moyenne du contraint négatif doit être supérieure, strictement supérieure ou égale à 0.800. Ici, la machine, la paramètre est strictement supérieure à 0.800. Ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas trop grave. Le Y coefficient de la MPC, mine positive contrôle. Nous avons un Y coefficient du contrôle positif. Si vous avez bien compris l'équation générale de la calibration, ce paramètre n'a pas été abordé dans la notice pour le calcul du code. De ce fait, on le prend à 0. Nous l'avons vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller pour apprendre davantage. Maintenant, à côté de lui, nous avons le facteur. Est-ce que notre fabricant a défini un facteur pour le calcul du code-off? Non. Il a juste mis en évidence l'utilisation de la moyenne d'absorbance du contrôle négatif. Des trois contrôles négatifs multipliés par un coefficient de 3. Donc, en dehors de ça, tout autre paramètre qui n'a pas été abordé est considéré à 0. Aucun facteur ici n'a été attribué. Mais, si vous avez vu la vidéo précédente sur la calibration d'un test ELISA pour le HIV, ceux qui ont vu cette vidéo, vous avez compris que là, nous avons eu un facteur. Vous comprenez avec aisance que, une fois que vous avez compris l'équation générale de la calibration, vous comprenez qu'un fabricant peut fournir un kit qui peut utiliser une méthode ayant des paramètres différents. Certains vont utiliser des facteurs, d'autres ne vont pas utiliser des facteurs. Dans le précédent kit pour le HIV, le facteur était 0,12 que nous avons ajouté dans le paramétrage. Bon, pour ce cas, je ne vais pas vraiment aller vous montrer. Ça, ce n'est pas nécessaire. Mais bon, pour le bien de la vidéo, je peux aller le faire. Ça, ce n'est pas tiant. On va aller regarder ça. C'était le HIV de numéro 25. Nous allons le lancer. Nous allons voir les paramètres. Vous voyez que, ici, notre facteur est à combien? 0,12. Et l'équation de la valeur du cutoff est également à 1,8. Cette valeur est un standard. Définie par l'équation générale de la calibration. Et l'équation générale définie selon les manuels de chaque fournisseur d'équipements. Pour en savoir davantage, je vous invite également à aller voir les vidéos précédentes. Allons-y pour la suite. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada